L'homme qui m'a appris tout ce que je sais sur la manifestation. Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans les mini-podcasts de Vince. Donc des petits podcasts comme ça qui sont là pour vous booster, vous donner des outils, vous donner des conseils, vous donner peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, on va parler de manifestation, donc de manifester sa réalité et de Neville Goddard. Donc si vous vous intéressez à la manifestation, vous avez probablement entendu parler de Neville Goddard. C'est un peu un maître spirituel qui a eu un impact considérable sur ma vie et sur ma façon de concevoir la manifestation. Alors vous avez peut-être été adepte à une certaine époque de lois d'attraction, de pouvoir de la pensée, du subconscient, par exemple de Joseph Murphy, le docteur Joseph Murphy qui a lancé un peu les prémices de la puissance de notre subconscient. Et en fait, j'ai découvert Neville Goddard en début d'année. Ça fait dix ans que je fais du développement personnel et je n'avais jamais entendu parler de Neville Goddard. Et pourtant, Neville Goddard, c'est un être humain qui a vécu dans les années 50 et qui a décortiqué la Bible, qui a été enseigné par une personne au-dessus de lui, qui avait décortiqué aussi la Bible. Et il s'est aperçu qu'on pouvait manifester sa réalité grâce à notre imagination, grâce au pouvoir de notre imagination. Donc, j'ai, entre guillemets, découvert son travail alors que je traversais une période difficile et que je cherchais des réponses en début d'année. Donc, ses enseignements, ils ont complètement changé ma façon de concevoir la manifestation de la réalité. Dans ce mini-podcast, je souhaite du coup vous présenter Neville Goddard et son œuvre. Alors, qui était Neville Goddard ? Neville Goddard est né à la Barbade dans les années 1900, donc en 1905. Il s'est installé à New York au début de la vingtaine pour ensuite poursuivre une carrière d'acteur. Et c'est là qu'il a rencontré, comme je vous disais, une personne spirituelle du nom d'Abdoula. C'est un homme qui lui a fait découvrir le pouvoir de la manifestation et de son imagination. Donc, Abdoula a enseigné à Neville tout ce qu'il savait sur la manifestation de la réalité. Et après la mort d'Abdoula, Neville décide de partager ce qu'il a appris avec le monde entier. Et il a ainsi donné des conférences et il a écrit des livres sur ses expériences et sur ses connaissances. Alors, ce mini-podcast, c'est vraiment les prémices de Neville Goddard et de la manifestation. Donc, comment les enseignements de Neville peuvent-ils vous aider ? Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionne la manifestation ou si vous avez du mal à manifester vos désirs, les enseignements de Neville Goddard peuvent certainement vous aider. C'est l'une des choses que j'aime dans le travail de Neville. C'est qu'il fournit des conseils ultra simples et pratiques que tout le monde peut suivre. Mais vraiment. Et il a également une perspective, on va dire, unique sur la manifestation que je n'ai pas rencontrée ailleurs. Après, je m'en suis aperçu que les écrits que j'avais lus au cours de ma carrière de développement personnel, en fait, avaient un lien entre ce que Neville Goddard racontait. Mais je ne le comprenais pas, je ne le percevais pas parce que je n'étais pas assez ouvert sur ça. J'étais ouvert sur la loi d'attraction, le fait qu'il fallait penser positif, qu'il fallait ressentir, etc. Mais pas assez, c'est-à-dire que je le faisais, mais pas forcément bien. Et à mon avis, Neville, c'est l'un des enseignants les plus perspicaces et les plus utiles en matière de manifestation et de création de votre réalité. Donc, si j'avais vraiment une seule personne à vous conseiller, c'est d'aller voir tout ce qui se fait sur Neville Goddard, autant en français qu'en anglais, parce que ses enseignements sont ultra puissants. Donc, en conclusion de ce mini-podcast, si vous cherchez vraiment des conseils sur la façon de manifester vos désirs, je vous recommande vivement de consulter le travail de Neville Goddard. Son point de vue unique et ses conseils simples et pratiques, ils m'ont énormément aidé dans mon propre parcours de développement personnel et de manifestation. Et ça vous aidera certainement aussi. Voilà, mes amis, j'espère que ce mini-podcast vous a aiguillé sur comment on pouvait manifester. Alors, on n'est pas rentré dans les détails de la manifestation, mais on va rentrer dans d'autres podcasts sur les détails de la manifestation, comment on manifeste, comment on arrive à ressentir, comment on peut savoir ce que l'on veut pour manifester ce que l'on veut dans la vie. Et si ces podcasts vous plaisent, je vous invite à vous abonner, mettre un petit commentaire si vous connaissez déjà Neville Goddard ou pas. Et on va se retrouver dans un prochain mini-podcast pour d'autres sujets très constillants, je pense. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501